En souhaitant un bon anniversaire à Marge Van Vyn, qui du coup avait une excuse pour ne pas être là, même si il ne faudra pas qu'elle nous le fasse tous les ans. Il faudra changer la date du conseil. Donc je vous propose justement de procéder à l'appel et ensuite vous pourrez signer. Alain Dichamp, Didier Devoucou a donné pouvoir à Cathy Nicolaou, Français de Gibels, Gauthier Jiménez, Stéphane Fabre, Sarah Pignolet-Defrenne, Céline Goudier-Posva, Sandrine Gassier. Anaïs Pelu est excusée à donner pouvoir à Céline Goudier-Posva. Marge Van Vyn est excusée à donner pouvoir à Alain Dichamp. Yann Barou est excusée à donner pouvoir à François Zandré. Vincent Vautrin est excusée à donner pouvoir à Éric Marchand. Jean-Louis Guillon, Bérangère Graillot, Xavier Fauveau. Catherine Leflon est excusée à donner pouvoir à Frédéric Brochot. Florence Garnier, Frédéric Brochot, Angéline Gorini, Mickaël Guijot est excusée à donner pouvoir à Florence Garnier. Merci de signer la feuille de démarchement. Avant de commencer ce conseil, quelques points sur l'ordre du jour. Je remercie la présence des représentants du syndicat Force Ouvrière et CGT. On essaiera de les libérer un peu en avance en passant dès que possible la délibération, le rapport les concernant, les deux rapports les concernant. Et puis vous avez dû voir que nous avons mobilisé la procédure d'urgence qui permet d'envoyer des documents un jour franc avant le conseil de manière dérogatoire pour le point 6.4 qui porte approbation du protocole pour le bail amphithéotique administratif pour la gendarmerie. Puisque nous avons reçu, nous avions la version finale du protocole, mais nous l'avons reçu validé par la CDC entre le moment où les convocations sont parties et aujourd'hui. Donc le conseil sera levé puis démarrera immédiatement un nouveau conseil. Nous referons rapidement l'appel et nous étudierons ces deux points. Donc un point pour l'urgence et un point pour ce protocole avec la caisse des dépôts et consignation. Et puis une erreur, mais vous l'aurez noté, sur le point 6.10, ce n'est pas le CSB GAM, mais bien le CS Hautin Basket, qui est l'association désignée. Alors je vous propose de commencer en installant deux nouveaux conseillers municipaux à la suite des démissions de M. Rillon et Mme Simoès Rodriguez. sont appelés à siéger Bérangère Graillot et Xavier Fauveau. Et donc il est proposé au conseil municipal de prendre acte de leur installation. Mme Bérangère Graillot comme conseillère municipale et M. Xavier Fauveau comme conseil municipal. Et de les applaudir et de leur souhaiter bonne chance dans leur nouvelle fonction. L'approbation du procès-verbal de la réunion du 25 octobre. Y a-t-il des observations ? Nous avons encore quelques procès-verbaux en retard, mais on se rattrape progressivement. Et on se rattrapera notamment quand nos agents seront revenus d'une pause consécutive à un heureux événement. Donc sur ce procès-verbal, y a-t-il des remarques ? Pas de remarques, je vous propose d'en prendre acte. Compte rendu des actes accomplis. Donc comme le veut la tradition que j'ai moi-même instaurée, les nouveaux venus au conseil municipal sont invités à lire les décisions. Ils peuvent le lire de manière synthétique en évitant de citer les adresses exactes de toutes les entreprises. Et en essayant de synthétiser. Donc je propose néanmoins une lecture intégrale, parce que toutes les assemblées délibérantes ne le font pas, mais je pense qu'il est important qu'on puisse lire ces actes accomplis, poser des questions, en débattre s'il y a des questions. Il y a souvent un certain nombre de dossiers qui ne passent pas en délibération, qui passent par des actes accomplis. C'est une partie importante de notre travail et du service réglementation, notamment sur les marchés. Je pense que c'est important de les souligner, surtout quand ils sont attribués à de belles entreprises locales. Et je donne donc, en vertu de l'article L21-22-22 et L21-22-23 du Code général des collectivités éditoriales, la lecture à Bérangère-Grayot jusqu'au point 165 et à Xavier Fauveau à partir du point 166. Merci. Décision du 6 octobre 2022. Décision numéro 153, autorisant la signature de la proposition d'accompagnement à la rédaction du règlement budgétaire et financier, qui devient obligatoire au passage de la M57 au 1er janvier 2024, avec Finindèves-Conseil 6-204-U2-Negg-4 à Moggio, pour un montant de 3 700 hors taxes et 4 400 euros TTC. Décision du 12 octobre 2022. Décision numéro 154, autorisant la signature d'une convention d'occupation précaire par l'école rue Bouteillet pour une partie du chemin rural liée en couard à Montmain, dans le cadre d'un projet pédagogique labellisé par l'OFB. Cette occupation est consentie de manière provisoire, précaire et révocable par la Ville en fonction de ses besoins, à tout moment, sans droit et indemnité, pour une durée de 3 ans. La décision numéro 155, autorisant la signature de l'avenant au bail, de sous-location de la caserne d'Autun, 6 avenue André-Freneau à Autun, aux unités bénéficiaires. Groupe de commandement de la compagnie, brigade territoriale pour la partie logement, peloton de surveillance et d'intervention gendarmerie, représentée par madame la directrice départementale des finances publiques du département de Saône-et-Loire et assistée de monsieur le commandant du groupement de gendarmerie de Saône-et-Loire, représentant la direction générale de la gendarmerie nationale, comprenant 43 logements, 14 hébergements pour gendarmes adjoints volontaires, ainsi que des locaux de services et techniques pour des unités correspondantes, à l'exception de la brigade territoriale. Il est précisé que cet avenant poroge jusqu'au 31 décembre 2022 la sous-location de la caserne d'Autun. Décision numéro 156, autorisant la signature d'une convention chantier jeune avec l'OPAQ de Saône-et-Loire. Décision du 19 octobre 2022. Décision numéro 157, autorisant la signature d'une convention d'occupation précaire du magasin Pro Shop et du bureau du club du Golfe d'Autun, 25 chemins d'Erago à Autun, par l'association sportive du Golfe d'Autun, représentée par son président, monsieur Jacques Gauchery, pour une durée de 5 ans, à côté de sa signature, et moyennant une participation aux charges du bâtiment du club à Ousse du Golfe municipal d'Autun, de 70 euros par mois. La décision numéro 158, autorisant la signature d'une convention d'occupation précaire du bar-restaurant du Golfe d'Autun, 25 chemins d'Erago à Autun, par la société Green Milo, 6 à Autun, représentée par son gérant, monsieur Olivier Bondot, pour une durée de 4 ans, du 15 octobre 2022 au 15 octobre 2026, et moyennant une redevance d'occupation du domaine public de 5 060 euros par an, ainsi qu'une participation aux charges du bâtiment du club à Ousse du Golfe municipal d'Autun. Décision numéro 159, autorisant la signature d'une modification numéro 2 au marché numéro 2021-15-1 avec l'entreprise Dufresne à Autun, relative à des adaptations rendues nécessaires, suite à un L.A. géotechnique pour un montant de 29 229 euros TTC, représentant une augmentation de 6,5 % par rapport au montant initial du marché. Elle autorise également la signature d'une modification numéro 1 au marché, numéro 20 21-15-4 avec l'entreprise Lusne à Toulon-sur-Arrou, relative à des adaptations rendues nécessaires en cours de chantier, pour un montant de 7 226 euros TTC, représentant une augmentation de 3,8 % par rapport au montant initial du marché. Elle autorise la signature d'une modification numéro 1 au marché numéro 2021-15-10 avec l'entreprise Massé à Autun, relative à des adaptations rendues nécessaires en cours de chantier, pour un montant de 2,8 % pour un montant initial du marché. Pour un montant de 3 976 euros TTC, représentant une augmentation de 2,6 % par rapport au montant initial du marché, ainsi que la signature d'une modification numéro 1 au marché numéro 2021-15-12, avec l'entreprise Gauté à Autun, toujours, relative à des adaptations rendues nécessaires en cours de chantier, pour un montant de 2 080 euros TTC, représentant une augmentation de 1,6 % par rapport au montant initial du marché. Décision numéro 160. Autorisant de donner mandat au cabinet Littner-Biba pour représenter la ville d'Autun dans ses intérêts, dans le cadre du contentieux devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, qui l'oppose à Veolia Eau, compagnie générale des eaux, relatif au refus de paiement de titres de recettes par la dite société. Les dépenses associées seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget de l'exercice correspondant. Décision du 31 octobre 2022. Décision numéro 161. Approuvant le bail dérogatoire de sous-location passée entre Mme Lameloise, Cynthia et la Ville, en date du 1er juin 2022, pour une durée de 6 mois, pour l'allocation d'un local commercial situé aux deux rues de Metz à Autun, moyennant une indemnité d'occupation mensuelle de 300 euros TTC payable à réception des titres. Le fonds sera utilisé par l'occupant dans le cadre du dispositif pépinière commercial pour une activité de restaurant snack. Décision numéro 162. Autorisant la signature de la convention d'occupation précaire par l'EARL de Saint-Pierre, représentée par M. Alain Lacan, domicilié 7 rue de Bourgogne à Autun, de la parcelle 467 BO 12, pour 1 hectare 54 à 43 centiards. Cette convention porte sur une durée de 2 ans, du 1er septembre 2022 au 31 août 2024, en contrepartie d'une redevance de 90 euros l'hectare payable annuellement. Décision numéro 163. Autorisant la signature de la convention d'occupation précaire d'une parcelle de terrain d'une superficie de 12 524 m2, située rue Adrien-Guigné, à l'association Hautin-Morvan Initiative, présidée par M. Hervé Guillot, destinée au jardin 4 saisons pour un atelier d'insertion, contribuant à réinsérer dans la vie sociale les personnes démunies par l'activité de jardinage. Les produits cultivés contribuent également à compléter en produits frais les denrées alimentaires disponibles à l'épicerie sociale. L'occupation est consentie de manière provisoire, précaire et révocable par la ville en fonction de ses besoins à tout moment, sans droit à indemnité. Cette convention prendra effet à compter de la signature par les deux parties pour une durée de 2 ans et est consentie, moyennant la somme symbolique de 70 euros par an, payable d'avance. Décision numéro 164, autorisant la signature d'une occupation précaire pour deux salles situées au premier étage de l'EVA, rue Max-Poulot, à Hautin, pour l'association Taro-Clabotinois, représentée par son président, M. Serge Nectou, domicilié à Épinac. L'occupation est consentie de manière provisoire, précaire et révocable, et prendra effet à compter du 1er novembre 2022 pour une durée de 2 années, soit jusqu'au 31 octobre 2024, moyennant une redévance forfaitaire mensuelle de 160 euros TTC. Décision numéro 165, autorisant la signature d'un bail dérogatoire pour un local situé au passage Balthus à Hautin avec Mme Florence Zéphine. L'occupation est consentie de manière provisoire, précaire et révocable, et prendra effet à compter du 1er novembre 2022 pour une durée d'un an, soit jusqu'au 31 octobre 2023, en contrepartie d'un loyer mensuel de 200 euros. Décision du 27 octobre 2022. Décision numéro 166, autorisant la signature de l'avenir numéro 1 au bail dérogatoire pour la location à Mme Evelyne-Ecosse, demeurant 12 rue Aura, 71 400 Hautin, d'un local numéro 10 situé 12 rue Général André-de-Messe, passage Balthus à Hautin d'une superficie de 31 m2. Le présent avenant proroge le bail jusqu'au 31 octobre 2022, et à l'allocation est consenti moyennant un loyer mensuel de 150 euros, payable à terre méchue, à réception d'un avis de somme à payer. Décision numéro 167, autorisant la signature de l'avenir, d'occupation du domaine public municipal sur un emplacement, 6 parking Xavier Pochard, 71 400 Hautin, pour un commerce de bouche ambulant, la ch'tite Emma, représentée par Mme Emmanuelle Remond. La présente autorisation est consentie pour une durée de 1 an, à compter du 1er novembre 2022, et est consentie moyennant une redevance mensuelle de 350 euros. Décision du 7 novembre 2022. Décision numéro 168, attribuant le marché à procédures adaptées pour travaux de sécurité, incendie au muséum d'astron naturel, aux entreprises suivantes. DSI Solutions, lot 1, pour un montant de 52 200 euros TTC. DSI Solutions, lot 2, désenfumage, pour un montant de 8 490 euros TTC. Second menuiserie, lot 3, menuiserie, pour un montant de 16 569,90 euros TTC. Décision numéro 169, autorisant la signature d'un avenant, numéro 1, à la convention de mission d'accueil du Golfe municipal, avec la société Green Milo, 6 25 chemins d'Erago, 71 400 Hautin, et représentée par M. Olivier Bondot, son président, afin de prolonger la durée de la convention initiale de deux mois du 2 novembre 2022 au 31 décembre 2022. Décision numéro 170, attribuant le marché à procédures adaptées pour l'achat d'une tondeuse autoportée avec couple de 180 cm à l'entreprise Adrien Motoculture, 6 20 routes de Château-Chinon, Hautin, pour un montant de 27 481,77 euros TTC. Décision numéro 171, attribuant le marché à procédures adaptées pour l'achat d'une tondeuse autoportée avec coupe frontale à l'entreprise Fourneray, 6 1 rue de Moulins, 71 100 lus, pour un montant de 29 800 euros TTC, montant comprenant la reprise d'une tondeuse Kubota, F 38 90, pour un montant de 3 000 euros TTC, et autorisant la signature du marché et ses éventuelles modifications. Décision du 10 novembre 2022. Décision numéro 172, sollicitant de la région Beauvain-Franche-Comté une aide financière de 12 000 euros au titre du dispositif structure de diffusion d'envergure intermédiaire pour l'année 2023. Décision du 16 novembre 2022. Décision 173, approuvant les plans de financement prévisionnel ci-dessous. Je vous laisse consulter le tableau. En sollicitant une subvention de l'État, ministère de la Culture, direction régionale des affaires culturelles de Beauvain-Franche-Comté, d'un montant de 1 800 000 euros au titre de son soutien aux opérations d'investissement sur le patrimoine protégé au titre des monuments historiques, ainsi qu'une subvention du conseil régional de Beauvain-Franche-Comté d'un montant de 800 000 euros au titre de son soutien aux opérations d'investissement sur l'ensemble de la chaîne patrimoniale, de la connaissance à la valorisation et notamment en faveur de la rénovation du patrimoine protégé au titre des monuments historiques dans le cadre du contrat Plan-État-Region 2021-2027. Décision numéro 174, attribuant le marché à procédures adaptées pour la restauration d'une vierge d'enfants dite vierge buliot au groupement solidaire Dominique Faunière, 6, 7 rue Danam, 75 020 Paris et Adèle Cambon de Valette, 6, 26 rue Simard, 75 018 Paris, pour un montant de 29 000 euros hors taxes, soit 34 000 euros TTC par tranche ferme. L'affermissement de la tranche optionnelle pour un montant de 11 600 euros hors taxes, soit 13 920 euros TTC, ne pourra intervenir qu'à compter à la réception et validation de la ferme tranche par le comité scientifique. En cas d'affermissement de la tranche optionnelle, le délai d'exécution des prestations en cours à compter de la notification, est au plus tard le 30 septembre 2023. Décision numéro 175, autorisant la vente via le site Agorastor de plusieurs véhicules, une Chevrolet Matisse, une Renault Mégane, une Citroën C1 et un Citroën Jumpy. Décision numéro 176, attribuant le marché à procédures adaptées pour les travaux préliminaires du curage, démolition et dépose d'éléments patrimoniaux, projet du panoptique d'Autun pour le lot 1 des amiantages, curage, démolition légère. A l'entreprise De Varennes Remédiation, 18 B, rue Desfiers-Montgolfier, 21 300 chenauves pour un montant de 113 752,80 euros TTC. Et les travaux préliminaires de curage, démolition et dépose d'éléments patrimoniaux, projet panoptique d'Autun pour le lot numéro 2 maçonnerie historique à l'entreprise Dufresne, 46 rue du commandant de Neuchèse, 71 401, pour un montant de 210 000 euros TTC. Décision numéro 177, autorisant la vente via le site Agorastor d'un véhicule Renault Master à M. Marc, Barcelone, résident de Chemin de la Vie, 71 240, Varennes-le-Grand, au prix de 5 775 euros. Décision numéro 178, autorisant la signature de modification numéro 2 au marché 2021, 1 entreprise studio Mustard, 6 rue Pasteur, 21 000 Dijon, relatif à la maîtrise d'oeuvre portant sur les travaux de réhabilitation et de restauration du bâtiment de l'ancien CFA. Cette modification a pour objet d'entreprendre les missions contractuelles de maîtrise d'oeuvre suite à des travaux supplémentaires devenus nécessaires pour un montant de 34 341,36 euros TTC. Décision numéro 179, approuvant les plans de financement prévisionnels ci-dessous dans le cadre de demandes de subventions dans le cadre du projet du panoptique d'Autun, portant rénovation et agrandissement du musée Rollin d'Autun, portant sur plusieurs opérations de travaux. Ci-dessous le tableau. En sollicitant une subvention de l'État, ministère de la Culture, décision régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté d'un montant de 2,6 millions d'euros au titre de son soutien aux opérations d'investissement des musées de France ainsi qu'une subvention du conseil régional Bourgogne-Franche-Comté d'un montant de 2,180 millions d'euros au titre de son soutien aux opérations d'investissement sur l'ensemble de la chaîne patrimoniale, de la connaissance à la valorisation et notamment en faveur de la rénovation des musées dans le cadre du contrat Plan État-Région 2021-2027. Décision numéro 180 fixant le montant de participation applicable aux conjoints et accompagnants de moins de 75 ans à l'occasion du repas des aînés prévu le 22 janvier 2023 à 40 euros par personne. Décision numéro 181 autorisant la signature d'un contrat d'engagement avec François Auger-Fège, conservatrice-restauratrice de peinture pour un projet éducatif, artistique et culturel, un chantier des collections pour un nouveau musée porté par la direction des musées du patrimoine de la ville d'Autun. Ce projet se déroulera d'octobre 2022 à avril 2023 et son coup fera l'objet d'une discussion entre les parties d'un avenant au présent contrat. Décision du 21 novembre 2022. Décision numéro 182 autorisant la signature d'un renouvellement de bail commercial avec Mme Iris Chardin pour l'exploitation d'un fonds de commerce bijouterie horlogerie local situé numéro 1 venu Charles-de-Gaulle à Autun. L'occupation est consentie et acceptée pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2031 moyennant un loyer de 3 286,40 euros. Ce loyer est payable en termes semistriels égaux de chacun 1643,20 euros. Les 1er janvier et les 1er juillet de chaque année. Merci. Il est donc proposé au Conseil municipal de prendre acte des décisions prises par délégation du Conseil. Y a-t-il des questions ? Frédéric Brochot. Oui, c'est juste par rapport à la décision 153, le passage à la M57. Vous avez fait appel à un cabinet, donc on soutient. Les trésoreries, elles vous ont aidé déjà un petit peu sur ce sujet. Vous avez jugé bon de prendre un cabinet pour épauler encore. Je sais que le passage à la M57 risque d'être un peu compliqué, mais voilà, ou dire des collègues aussi que j'ai discuté par rapport à ça. Ils sont attachés sur les trésoreries qui ont conseillé jusqu'à présent. Alors, effectivement, il y a le poste qui a été créé désormais de conseiller aux finances locales. Et d'ailleurs, c'est Autun qui a, dans la répartition Creusot-Monceau-Autun, le service de gestion comptable des collectivités. Et donc, Agnès Henriot, qui est directrice du service mutualisé Ville-Gamme-Sias, m'indique que, en fait, c'est un accompagnement des trois collectivités qui va être répartie en trois tiers pour Ville-Gamme et donc le centre intercommunal d'action sociale pour le passage à la M57. Voilà. C'est un accompagnement qui est mutualisé en plus de la trésorerie parce qu'on avait besoin d'un accompagnement supplémentaire par rapport à... La trésorerie, nous sommes à un niveau qui est obligatoire au-dessus de 3500 et c'est vrai que la trésorière en a deux communes au-dessus de 3500. Une seule ? Non, quatre, puisqu'elle est sur toute la... Oui, oui. Elle a quatre communes au-dessus de 3500. Et donc, du coup, les autres communes... C'est pas une obligation. C'est pas une obligation. D'accord. Merci. D'autres questions ? Pas d'autres questions ? On parlera tout à l'heure aussi du passage à la M57 qui est un casse-tête et du coup, il y a même une décision modificative d'écriture d'ordre de plus d'un million d'euros pour passer pour passer des écritures de régularisation notamment de l'inventaire. Donc, je vous propose maintenant de passer au point 1.4 modalité de remplacement d'adjoint démissionnaire. Considérant la vacance de poste du quatrième adjoint suite à la démission de ce dernier en date du 14 novembre 2022, le Code général des collectivités territoriales prévoit que le nouvel adjoint peut prendre la place dans l'ordre du tableau, donc la même place au même rang que le poste vacant ou bien une autre place dans un autre rang ou bien un changement du nombre d'adjoints. Donc, il est proposé au Conseil municipal de garder le même nombre d'adjoints, de ne pas créer et de ne pas diminuer le nombre d'adjoints, donc de garder le nombre d'adjoints à 8, de décider de maintenir l'ordre du tableau et donc d'élire un adjoint au même rang et donc de même sexe que l'adjoint démissionnaire, c'est-à-dire un sexe masculin et d'autoriser M. le maire ou son représentant et en délégation à signer tout document si rapportant. Sur ces modalités de remplacement d'un adjoint, y a-t-il des questions ? Pas de questions, je propose passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Unanimité, je vous... Non, c'est les modalités de remplacement, c'est pas encore le... Alors, pour l'élection, donc là, c'est le 1.5, pour l'élection d'un nouvel adjoint, donc il y a un formalisme un peu strict à remplir puisque le Code général des collectivités territoriales précise que dans les communes de plus de 1 000 habitants, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue sans panachage ni vote préférentiel. Donc, en cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité, le plus âgé est élu. Donc, en considérant que le conseil municipal vient de décider de maintenir dans l'ordre du tableau de nouvel adjoint, il y a lieu de procéder à l'élection du quatrième adjoint. Donc, au scrutin secret, sous enveloppe, il n'est pas possible de procéder à une élection à main levée. Donc, je vous propose de suivre le formalisme en procédant à la constitution d'un bureau dont je prendrai la présidence avec deux assesseurs. Je vous propose Cathy Nicolas ou Frédéric Brochot pour le dépouillement, pour dépouiller les bulletins. Voilà, je vous propose donc que chaque conseiller municipal... Où est l'urne ? Très bien. Alors, chaque conseiller municipal a l'appel de son nom où Joseph va faire le tour. Je vais faire le nom parce qu'il y a des procurations. Donc, je vais refaire l'appel avec les procurations. Chaque conseiller municipal devra s'approcher de la tableau de vote, faire constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe. Au modèle uniforme fourni par la mairie, nous avons choisi le modèle orange pour ce soir. Le maire constate que le conseiller municipal dépose lui-même l'enveloppe dans l'urne. le nombre de conseillers qui n'ont pas pris part au vote à l'appel de leur nom sera enregistré. Lors du vote du dernier conseiller, il est procédé immédiatement au dépouillement. Les bulletins et enveloppes déclarés nuls, sans exception, sont signés par les membres du bureau. Enfin, voilà, c'est une élection où vous savez tenir des bureaux de vote. De même pour les bulletins blancs. Et donc, nous allons procéder à l'élection du 4e adjoint. Avant de demander qui est candidat, je vous rappelle vos différents choix. Soit vous inscrivez un nom, si vous inscrivez deux noms, donc c'est un bulletin nul. Soit vous laissez l'enveloppe vide où vous mettez un bulletin blanc, ce qui fait blanc. Soit, à l'appel de votre nom, vous décidez de rester à votre place et donc de ne pas prendre part au vote, ce qui sera également enregistré. Les bulletins sur lesquels vous pouvez écrire les noms sont distribués et donc, je vous propose de procéder d'abord à l'appel des candidats. Y a-t-il des candidats au poste de 4e adjoint ? Donc, Gauthier Jiménez, y a-t-il d'autres candidats ? Pas d'autres candidats ? Est-ce que Gauthier Jiménez veut dire quelques mots pour présenter sa candidature avant que nous passions aux opérations de vote en éplant le nom Jiménez G-I-M-E-N-E-Z ? G-I-M-E-N-E-Z ? Gauthier Jiménez pour quelques mots de présentation avec le micro. Bonsoir à tous, chers collègues. Je suis désolé car je n'ai pas nécessairement préparé une prise de parole. Aussi, je tâcherai d'être bref et si vous me donnez la chance de pouvoir œuvrer à mon niveau, sachez que d'un commun accord et de consort, si je peux prendre cette métaphore musicale, je ferai en sorte de travailler avec chacun d'entre vous que je connais déjà en partie et je serai ravi en tout cas de continuer cette action dans le sillon de notre regretté Patrick Rion qui a malheureusement démissionné. Et merci à tous de m'accueillir et de me faire confiance si tel est le cas. Merci. Donc, je vous propose de passer au vote donc Vincent Chauvet, Cathy Nicolao, Éric Marchand, Véronique Paco, Françoise André, Médecine Alberac, Monique Gatier, je vais apporter l'urne à Patrick Cailleux. Roger Vernet, non parce qu'il faudra faire tout un truc. Roger Vernet, donc Française Jibels pour elle-même et pour Marie-Claire Tellier. Tu repasseras. Donc, deux bulletins, très bien. Gilbert Daroux, Jean-Louis Cormier, Alain Dichamp, Cathy Nicolao pour Didier Devoucou, Gautier Jiménez, Stéphane Fabre, Sarah Pignolet-Defrenne, Céline Goudier-Posva, Sandrine Gassier, une deuxième fois, Céline Goudier-Posva pour Anaïs Pelu, Alain Dichamp a voté pour Madge Vandevine, Françoise André pour Yann Barou, Éric Marchand pour Vincent Vautrin, Jean-Louis Guillon, Bérangère Graillot, attention à la caméra, Xavier Fauveau, Frédéric Brochot pour lui-même et pour Catherine Leflon, Florence Garnier pour elle-même et pour Anatole Sago, et Angéline Gorini. Merci. Est-ce que tout le monde a été appelé ? Est-ce que quelqu'un souhaite encore prendre part au vote ? Je propose à Cathy Nicolaou de rejoindre Frédéric Brochot peut-être à côté et de procéder au dépouillement. Je précise qu'il y a des rafraîchissements grâce à vanille à l'extérieur et de quoi grignoter si vous voulez profiter de ce dépouillement, rafraîchissement, voilà, et du réchauffement aussi à l'extérieur. Il y a des choses chaudes ? Non, je ne crois pas. C'est tiède à mon avis. Il y a des... Il y a des... Il y a... Il y a... Il y a... Bon, je vais aller voir s'il n'y a pas un petit café chaud. Sous-titrage ST' 501 ... 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